Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner un vrai conseil parce que j'ai vu beaucoup de choses, même la vidéo suivante va vous en dire non sur le sujet. Mes frères et sœurs, quand vous avez de l'argent, il faut être posé dans la tête. Il faut être vraiment posé. Sinon, le diable va venir pour même vous arracher ce que vous venez d'avoir en utilisant des stratégies hors du combleau. Quand on dit qu'il faut être posé dans la tête, c'est vraiment être posé dans la tête. Vraiment. C'est comme une personne qui venait d'avoir 10 000 dollars. Elle a eu ces 10 000 dollars et elle s'égurgissait avec sa femme. Et en même temps, qu'elle savait qu'elle venait d'avoir 10 000 dollars, le diable aussi était informé de cela. Et le diable se posait la question, mais comment faire pour enlever la joie, cette joie-là de cette petite famille? Puisque ses soeurs est 10 000 dollars qui représentent la source de leur joie. Donc le diable a décidé de s'attaquer à ça. Et comment il va s'y prendre, c'est là que je vais vous l'expliquer. Vous devez savoir que tant que vous, vous ne voulez pas les portes au diable, il ne veut pas facilement entrer chez vous. Quand il voit que tous les accès sont fermés, il restera là, d'ailleurs, il ne va vraiment pas entrer chez vous. Mais une fois que vous lui ouvrez les portes, il va se faire plaisir, il va se mettre du chaud. Voici que le diable va se poser des questions, il va s'imaginer tout et n'importe quoi. Et il va maintenant toucher un homme qui va envoyer vers ce couple, surtout vers l'homme. Et il va faire des propositions à l'homme. Et ça ressemble à un truc de ce genre. Écoutez bien. Ce homme est devenu. Et voici ce qu'il a dit. Il a déjà commencé à prophétiser à ce couple. Il leur a dit écoutez, l'esprit m'a dit que vous venez d'avoir 10 000 $ et que vous avez 10 000 $ là sur vous maintenant. Ce couple ne l'avait pas dit à quelqu'un. Mais le diable, comme il croit, tout il sait, tout. Il était déjà informé. Et il a donné l'information à son agent. Et quand son agent leur a dit ça, automatiquement, eux, ils étaient choqués. Ils étaient ébouis. Ils disaient, oh, wow, comment c'est-il qu'on veut avoir autant d'argent. Et voici comment cet homme, il va continuer. Il voulait dire que lui, il a le pouvoir de multiplier ces 10 000 $ en 30 000 $. C'est-à-dire trois fois plus. Il dit que s'ils sont prêts seulement, lui, il peut les aider à multiplier ces 10 000 $ en 30 000 $. Dès que ce couple a entendu ça, automatiquement, il a été séduit. Pour voir la femme, la femme, elle a dit, hum, ça c'est quand même un peu bizarre. Mais l'homme, il est un peu chaud. Il est là, il est en joie déjà. Et quelqu'un veut venir multiplier sa joie par trois. Ça ne m'a pas posé de question. On s'est dit que c'est une bonne affaire. Automatiquement, sans même trop réfléchir, il est tombé dans le piège. Et c'est là, le rituel a commencé. La personne qui était venue les voir, c'est cette personne-là même qui nous a raconté ça sur le film du témoignage ici. Quand ça s'est passé ici, cette personne les a menés chez elle à la maison. En fait, ce mystique, ou ce féticheur, il l'a amené chez elle à la maison. Je suis venu à la maison. Et il a commencé à leur parler de ce qu'ils doivent faire pour avoir ça. Combien éléments il leur a demandé ? De lui donner les 10 000 $. Et lui aussi, il va à la niveau des 10 000 $ pour donner au féticheur. Le féticheur a pris les 10 000 $. Il a fait du rituel. Et il a remis les 10 000 $ dans un récipient. Vous voyez, genre le canari, là. Il a mis ces 10 000 $ dans un récipient devant eux, sous leurs yeux. Ils ont vu les 10 000 $ que le féticheur a mis dans le canari. Il dit, écoutez, vous avez vu les 10 000 $ sont là devant vous, dans le canari. Donc, ce qu'on va faire, vous gardez les 10 000 $ ici pendant 3 jours. Donc, vous allez aller au canari, même à la maison. Vous gardez ça chez vous. Et n'ouvrez pas le canari. Attendez le 3ème jour pour pouvoir l'ouvrir. Et prendre les 30 000 $ comme je vous l'ai dit. Ah ! Et même, j'étais là, je disais, mais... Pourquoi le féticheur a fait ça pour eux ? Genre, vraiment, c'est un gars bien. Il est généreux. Mais frère et soeur, le thème n'est pas un bon gars. Le mal ne sera jamais appelé le bien. Ne vous laissez pas voir. La vie est dure, elle n'est pas facile. Donc, quand quelqu'un vient vous attirer vers la facilité, c'est que ça peut vous mettre dans plus de problèmes. Hum ! Vous allez comprendre pourquoi ils sont venus de vous dire ça. Soyez prêts. Et voici comment. Le monsieur et sa femme, ils ont pris le canari et sont allés à la maison. Ils ont vu les 10 000 $ à l'intérieur. Et tout ce qu'ils attendaient, c'est le 3ème jour pour pouvoir rendre beaucoup plus d'argent que prévu. Maintenant, ils vont commencer à dormir le 1er jour. Ils vont même commencer à prier pour que le jour passe vite. Le 2ème jour est venu, Dieu merci. Maintenant, le 3ème jour, jour J. Hum ! Parce que même, le jour J, où il devait prendre l'argent, il devait également donner la part du féticheur. Le féticheur fait cette chose. Mais, il doit aussi donner la part du féticheur. Voilà. C'est ce qu'ils se sont dit. et voici comment ces gens-là, le 3ème jour, font maintenant ouvrir le canari. Ils ouvrent le canari, dans le canari, il y a un sachet. Il y a un gros sachet noir. Dans ce sachet noir, ça c'est être l'argent. Ils ouvrent le sachet noir. Ils voient une fumée qui se dégage. Une fumée noire qui se dégage de ce sachet. et ça se transforme en oiseau. Et, ça part, ça vole dans la maison. Est-ce que l'oiseau part? C'est déjà un corbeau. Bien noir, mais. Ah! du coup, ils sont étonnés. Ils voient la fumée qui sont dit du canari, un oiseau, un corbeau et il n'y a pas d'argent. C'est comme si l'argent s'était transformé en corbeau. L'argent s'était transformé en corbeau et vous allez dire où est parti le corbeau. Le corbeau est allé sur le féticheur. Et les 30 000 dollars en fait, les 10 000 dollars c'est ça que le corbeau le féticheur a fait de la chérie de la chérie afin d'avoir de prendre les 10 000 dollars. Quand eux un mètre est ouvert la porte, ils auraient mis les 10 000 dollars entre les deux et le diable. Donc le diable ou un mètre fait ce qu'il avait envie de faire parce qu'il voulait avoir plus la cupidité, il voulait avoir plus vous l'avoir plus. Ils ont même perdu les 10 000 dollars qu'ils finiraient leur joie. Maintenant, le féticheur doit passer dans la soirée pour pouvoir prendre sa part. Le féticheur lui déjà étant chez lui, il a vu le corbeau venir chez lui et de se tomber sur son lit ça fait les 10 000 dollars. Le 10 000 dollars qui les a menti qui les a multiplié par 3. C'est ça qui s'est construit les 10 000 dollars chez lui ou chez le féticheur. Et le féticheur avec ça là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant venir chez eux le soir pour leur dire écoutez, je suis uni pas de ma part. Donnez-moi la ma part du putain parce que c'est le troisième jour ou l'argent. Je suis venu de donner vous avez vu l'utilité de le canardier vous allez aller avec ça chez vous. Donc, il se venait de ma part lui sait que l'argent n'est plus chez eux et que c'est le corbeau qui est venu chez lui c'est l'argent il est au courant mais comme c'était un mauvais gars il va venir encore leur compliquer la vie. Il va faire savoir comme s'il n'est pas au courant il va venir dire écoutez je suis uni pas de ma part et c'est là maintenant l'homme il est tellement traumatisé il s'est rendu et il dit ah j'ai perdu mon argent c'est ce touchement en oiseau il ne sait pas ce qui s'est passé le féticheur dit ah bon là qu'est ce qu'il va faire il va maintenant jouer la victime il va me faire de l'actuiser il va dire oh c'est vous c'est vous donc vous avez pris l'argent et vous refusez de me donner ma part c'est ce qu'il a commencé elle a dit donc vous avez pris l'argent et vous refusez de me donner ma part vous refusez de me donner ma part quand vous refusez de me donner ma part je vais commencer à hypothéquer les choses de la maison quand vous allez me rendre mon argent je vais vous donner vos trucs c'est là il est venu chez eux encore il est venu prendre un réfrigérateur le fauteuil la télévision on a tout ramassé il est parti il dit quand vous allez venir me donner mon argent c'est là je vais vous donner vos affaires c'est là je vais vous donner vos biens vous voyez comme le diable c'est un voleur quand on nous dit dans la bible le diable c'est un voleur vous voyez ce que ça veut dire il ne va pas venir comme ça vous voler facilement il va juste utiliser une stratégie très simple très facile c'est pourquoi je vous dis si vous trouvez quelqu'un qui vous fait des révélations qui vous dit des choses sur vous qu'il n'est pas censé savoir ne soyez pas troublé de ce genre des révélations même le diable est entré dans le système c'est tellement facile si le vent peut te toucher c'est que tout ce que tu fais on peut voir on peut voir je dis je dis que si le vent peut te toucher c'est que tout ce que tu fais on peut voir dans le monde des esprits les deux mondes voient les anges aussi voient mais la peau est là même si tu as la peau est là dans ta tête souvent là tu n'as pas de mauvaise idée qui a positionné ces mauvaises idées là en toi c'est l'esprit du diable qui est placé quelque part donc il est là et il voit tout ce que tu fais donc il ne soit jamais surpris quelqu'un te donne de telles révélations et tout ça tout ça tout ça le diable a su que ces gens avaient 10 000 dollars et c'est à faire leur joie il fallait qu'ils transforment cette joie là en problème c'est pourquoi il a envoyé son argent pour venir le tromper le tromper si cet homme là il se contentait seulement de ce qu'il avait gagné à la sueur de son front il n'y avait pas dans ça il allait quand même être intelligent pour dire ah toi même tu dis tu es venu multiplier mes 10 000 dollars ou 30 000 dollars comment c'est fait que toi même tu n'as rien et puis en plus de ça tu dis que quand ça sera fait on doit te donner ta part donc tu n'as pas eu toi même la possibilité d'avoir pour toi donc tu construis pour nous là même pour avoir aussi ton gay ton gay ça c'est de la nacre c'est même facile le monde est de nous mauvais les gens ne pensent pas comme vous c'est pourquoi il faut vraiment être prudent il faut être vigilant c'est pourquoi aussi tu vas vous montrer une vidéo où une femme va nous montrer des choses qui vont vraiment vous étonner ça va vraiment vous étonner ça vous sera très utile parce que ça va vous permettre de gagner de l'argent parce qu'on ne perd pas de l'argent on gagne de l'argent c'est ça il ne manquera pas la prochaine vidéo si tu n'as pas abonné tu t'abonnes tu as tu l'accrochis tu partais c'est une vidéo toutes les personnes qui savent qu'elles aiment l'argent l'argent elles sont prêtes à tout pour de l'argent le diable c'est vraiment fou car non seulement il a pris les 18 dollars de cette famille il a arraché leur joie il a pris ça même si il a parti il a décidé de venir encore les fourrées ça les poils les télévisions et il a réfugié la terre le glacé tu es parti où le diable sur le diable il laissera toujours le diable ne cherchez jamais à appartiser avec le diable quelle que soit la manière si vous êtes un feticheur qui vous dit vous venez je vais vous donner tel argent je connais une valise magique qui va vous produire beaucoup d'argent posez-vous la question quelle est sa part qu'est-ce que lui-même gagne dans ça maintenant s'il a gagné beaucoup d'argent et qu'il est déjà riche pourquoi est-ce qu'il va venir s'exposer devant les gens comme ça ça c'est une très belle question le diable c'est un trompeur et j'aimerais vraiment vous laisser si c'est une chose de travailler dans les vidéos que nous allons faire aujourd'hui ici sur Miance Reborn c'est parti waouh c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo toutes les personnes qui veulent soutenir Miance Reborn et toutes ces trois autres chaînes dans la description se trouve un lien comme vous cliquez sur le lien c'est d'aller sur une page web vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc bloc où se trouve nos informations bancaires que Dieu bénisse et frère et soeur pour nous son défaut Mains Reborn